Maxoutis.com, un max d'outils après mini présente Sud Radio, le journal des sports A la une de l'actualité sportive ce matin, Cocorico, Morgan Thomas Et oui, les bleus ont encore battu l'Angleterre hier, mais c'était pas gagné d'avance, vous l'entendrez La filière sport est relancée en France, bonne nouvelle, un décryptage à suivre Et puis c'est Philippe Sen qui a remporté le Milan-San Remo, juste devant Pogacar, on y revient De la douleur, de la sueur, du suspense et puis la libération A la toute fin, le 15 de France remporte le Crunch, c'était hier sur Sud Radio Dans le tournoi Destination Et nous avons tremblé toute la soirée sur Sud Radio Parce que non, ce n'était pas gagné d'avance Elle nous fait mal, Daniel Herrero et François Triot Au commentaire quand Freeman fait repasser le 15 de la Rose devant la France C'était à la 79e minute Mais les derniers assos français et le but de Thomas Ramos à la 80e délivrent les bleus Qu'il emporte au finish 33 à 31 Alors la France finit donc deuxième du tournoi Destination Oui, dauphins des Irlandais qui conservent leur titre, ils ont battu l'Ecosse hier 17 à 13 L'Angleterre est troisième, ce sont les Galois qui reçoivent la cuillère de bois cette année Après leur défaite sur l'Italie, en pleine remontada Les Italiens résultat 24 à 21 Bref, ce tournoi Destination, c'était les montagnes russes C'est Fabien Galtier qui le dit en conférence de presse On a vécu un tournoi d'enfer Au sens propre, au sens figuré C'était brûlant, il n'y avait pas de répit On était tout le temps sur la brèche On était parfois sur la cime On était parfois sur la tranche Il fallait être solide Et les gars étaient solides Les gars ont été super solides Le 15 de France a retrouvé ses couleurs Exactement, et il a mangé les rose bif C'est important aussi, on l'a vécu en direct Comme tous les week-ends sur Sud Radio La radio du rugby Alors on va faire le débrief de ce tournoi Ce tournoi d'enfer en quelque sorte Avec Philippe Spanguero Ce sera dans quelques minutes sur Sud Radio Un mot de la Ligue 1 maintenant, du football Non, t'as battu Strasbourg Il a été battu par Strasbourg hier 3 à 1 Même score en faveur de Nice sur Lens Suite de la 26e journée de Ligue 1 A 13h, Brest reçoit Lille A 15h, Metz va à Reims Clairement accueille le Havre Et Monaco, Lorient A 17h, c'est Marseille qui se déplace à Rennes Et à 20h45, coup d'envoi Entre Montpellier et le Paris Saint-Germain Exactement, le reste de l'actualité sportive C'est aussi la France qui se prépare à l'accueil des Jeux Olympiques Oui, et qui relance la filière sport Ça se passe au ministère de l'économie Où le contrat de la filière a été signé cette semaine Et à 4 mois, c'est un signe fort Le point de Vincent Chaudel Fondateur de l'Observatoire du Sport Business Ce n'est pas la première fois que Bercy s'intéresse au sport En 2016, un certain Emmanuel Macron avait décidé de créer justement cette filière Celle-ci représente aujourd'hui 128 000 entreprises Soit 360 000 associations 450 000 emplois 600 000 euros de levées de fonds Pour 71 milliards de chiffres d'affaires Bruno Le Maire en a profité pour assigner 4 objectifs à cette filière pour 2030 Plus de 500 000 emplois Plus de 100 milliards d'euros de chiffres d'affaires Multipliés par 3 les levées de fonds Et puis surtout, une neutralité carbone Reste maintenant à faire de Paris 2024 Un véritable showroom pour mettre le sport au centre de toutes les discussions Et ainsi valoriser les entreprises qui auront su livrer les Jeux Olympiques Après tout, le sport a bien été présenté par le Président Comme la grande cause de l'année Vincent Chaudel Et un mot de cyclisme pour finir Jasper Philipsen a remporté le Milan sans Rémo hier Avec un magnifique sprint Le coéquipier de Vanderpool est arrivé quelques centimètres devant Pogacar Effectivement, c'était haut en couleur Merci beaucoup Morgan Thomas Merci beaucoup